Générique Bonjour Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur à ESCP Europe, directeur de la Revue Sociétale et vous avez publié Les impôts, histoire d'une folie française aux éditions Talendier. On va tenter une interview un petit peu à contre-emploi. Je vais vous entendre, je vais chercher à vous entendre sur les bienfaits qu'on peut retrouver dans le système fiscal français. Ça va être difficile. Ça va être difficile, on va néanmoins essayer. C'est un véritable défi. Première question, vous le soulignez allègrement dans votre livre, nous sommes dans un système extrêmement complexe. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une certaine forme de logique derrière cette complexité ? Écoutez, on aurait pu en trouver à une certaine époque. Je pense que chaque décision qui a été prise avait sa propre logique. Sauf que l'accumulation de ces décisions fait que je ne pense plus qu'il y ait de logique. Je mets dans une note en bas de page que pour moi la fiscalité est devenue quantique. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, quand vous observez une particule, si vous arrivez à savoir où elle est, vous n'arrivez pas à savoir où elle va. En revanche, si vous arrivez à voir où elle va, vous n'arrivez pas à savoir où elle est. Je pense que nos impôts sont quantiques. Si vous arrivez à comprendre ce que vous devez payer, vous n'arrivez pas à anticiper ce que vous aurez à payer l'année prochaine. Et si vous avez à peu près compris comment ça va évoluer, vous avez du mal à cerner ce que vous allez devoir payer cette année. Et donc cette complexité, on peut lui trouver un avantage. C'est que ça permet effectivement... On y vient. Ça permet incertainement à réorienter l'activité de certains individus, à réorienter le tissu productif, à réorienter la capacité de réaction des individus. Et donc d'une certaine façon, ça les incite à devenir imaginatifs. On va chercher à fuir le fisc. Et donc pour fuir le fisc, on va investir dans des endroits un peu bizarres. Pour fuir le fisc, on va construire des dispositifs intellectuels assez élaborés. Pour fuir le fisc, on va avoir des conseillers fiscaux. Je pense que notre fiscalité a créé plus d'emplois qu'on ne le pense, mais sous forme de conseillers fiscaux, d'avocats fiscalistes, de procéduriers. Et après tout, aux États-Unis, c'est aussi une part importante des emplois qui sont créés. Oui, mais Jean-Marc Daniel, cette imagination, elle est aussi au pouvoir. L'inventivité fiscale, pardonnez-moi, française a par exemple conduit à la création, à l'invention de la TVA, qui a été reprise dans de nombreux pays. Et puis Olivier Passé me soufflait tout à l'heure aussi que les Allemands s'intéressent de près à la CSG. Oui, nous avons des juristes et nous avons une haute administration qui a une bonne imagination, mais au sens positif du terme. D'ailleurs, dans le livre, je parle de Charles VII, qui est un peu l'inventeur de la fiscalité moderne. Et Charles VII avait été surnommé le bien-servi. Chaque roi a un surnom, un qualificatif. Et pourquoi le bien-servi ? Parce qu'il avait autour de lui une équipe de gens qui avaient réformé le pays en s'appuyant notamment sur la fiscalité. Mais ce que je trouve intéressant dans la démarche de Charles VII, c'est que quand on l'avait interrogé sur la nécessité de réunir tous les ans les États généraux, l'équivalent du Parlement, pour réexaminer cette fiscalité, pour voir comment on pouvait la corriger et l'amender, il avait dit non, on a mis en place un système et appuyons-nous sur ce système et restons-en là. Et donc je pense qu'un des problèmes de la fiscalité française, c'est que sans considérer qu'il faut réunir le Parlement une fois tous les 40 ans ou tous les 50 ans, mais je pense qu'il faudrait se donner l'idée d'une sorte de pause fiscale où on accepterait le fait qu'on a créé la TVA, on regarde comment on digère la TVA et on laisse la TVA se développer, on a créé la CSG et on accepte la CSG. Regardez la CSG, c'était parti pour avoir une base très très large, un taux partagé par tout le monde, avec un objectif qui était de financer principalement la politique familiale. Les gens qui ont voté contre la CSG au Parlement, qui ont voté la motion de censure, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont systématiquement réaugmenté la CSG, maintenant il y a plusieurs taux de CSG, on ne sait plus très bien qui paye quoi, combien on doit payer, et un certain nombre de gens disent, écoutez, en plus on va avoir une idée de génie, on va la fusionner avec l'impôt sur le revenu. Donc je pense que ce qu'il y a d'inquiétant dans la démarche française, c'est qu'une fois qu'on a eu une bonne idée, on se met systématiquement à la polluer, à la compliquer, à la détruire et à la transformer en un cauchemar. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve avec un haut niveau de prélèvement, là aussi on peut y voir un avantage, puisque qui dit haut niveau de prélèvement, dit aussi haut niveau de redistribution, ce qui peut servir d'amortisseur en cas de coup dur sur les cycles économiques. Alors c'est ce qu'on essaie de chiffrer, c'est-à-dire on essaie de dire effectivement, est-ce que la fiscalité n'a pas un impact positif sur l'économie ? Je crois qu'il y a un impact positif, là je le reconnais, c'est ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, et notamment la fiscalité des entreprises. Quand il y a une situation de crise, de retournement conjoncturel, la fiscalité des entreprises doit s'adapter, et l'impôt sur les sociétés s'adapte assez bien à la réalité conjoncturelle. Mais il faut concevoir, construire cette fiscalité par rapport à ça, or ce n'est pas le cas. De même, la fiscalité sur le revenu est supposée être redistributive, sauf qu'elle est de plus en plus concentrée, donc elle pénalise plus les riches qu'elle le redistribue au profit des pauvres. Quand on regarde les calculs de l'INSEE, la fonction redistributive est assurée pour un tiers par la fiscalité et essentiellement l'impôt sur le revenu, et la réalité de la fonction redistributive est assurée pour deux tiers par les prestations sociales, par la politique du logement ou par la politique familiale. Donc, défendre notre fiscalité sous forme de stabilisateur automatique, oui, mais il peut mieux faire. Néanmoins, je suis assez fier de moi, j'ai réussi à vous faire parler de quelques avantages de notre système fiscal. Le stabilisateur automatique, oui. Merci beaucoup Jean-Marie Gagné. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada